Est-ce que vous démarrez tout juste votre business et est-ce que vous voulez être effectif dès le début ? Dans votre entreprise, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les 90 jours sont cruciaux. En tout cas, les 90 premiers jours. Et en fait, une situation nouvelle, c'est une occasion idéale pour changer ses habitudes de travail et tendre à une entreprise à succès. Parce qu'en fait, une grande partie de ce qui se fait dans les 90 premiers jours va finalement se perpétuer à long terme. J'ai appris pas mal de choses à la dure en commençant mes différents business et donc je voulais partager avec vous les erreurs que j'ai faites et comment les éviter. Ça vous fera gagner du temps. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Il faut savoir que vos premiers échecs et vos premières victoires vont se perpétuer. Et ce point est vraiment important. Toutes vos actions et vos comportements, y compris vos échecs et vos victoires, vont se renforcer au fil du temps mutuellement. Par exemple, si vous êtes toujours en retard à vos rendez-vous. Alors attendez, hop, je gère pour le soleil. Peut mieux peut-être ? Ouais, c'est mieux. Donc oui, par exemple, si vous êtes tout le temps en retard à vos rendez-vous, tout le temps, même si c'est que 5 minutes, et bien à force, les personnes que vous allez rencontrer, elles vont finir par penser que vous êtes quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux, qui n'est pas fiable, surtout si c'est des clients. Et de la même façon pour vos victoires, elles vont vous faire briller. Donc ces premières victoires que vous allez donc faire en sorte de trouver via des opportunités, vos premiers clients qui doivent être contents, donc ces premières victoires, de la même manière, vont aussi montrer qui vous êtes. Si vos premiers clients sont mécontents, ça risque d'être difficile pour la suite. Et donc puisque vous démarrez, profitez-en pour corriger vos mauvaises habitudes, et puis profitez-en pour montrer le meilleur de vous-même. Donc au début, concentrez-vous plutôt sur votre connexion avec vos clients, plutôt que sur vos compétences techniques. Et c'est souvent une erreur en fait qu'on voit sur les tout nouveaux entrepreneurs. Ils se concentrent uniquement à apprendre plus comment être, leurs compétences, leur apprentissage, plutôt que sur la relation qu'ils vont avoir avec leur audience cible. Et donc dès le premier jour, vous devez commencer à avoir des connexions avec les gens de votre travail, c'est-à-dire vos anciens collègues, vos futurs clients, vos concurrents, des influenceurs du marché potentiel, voilà. Tous les acteurs du marché, vous devez commencer tout doucement, mais sûrement et dès le début, à justement prendre contact avec ces personnes-là. Alors déjà, ça va faire en sorte que votre travail, il va être plus agréable, parce que la relation avec ces gens peut vous apporter des opportunités, encore une fois, et puis tout simplement des conseils. Et puis vous ne savez jamais quelle relation va avoir de l'impact sur vous ou votre entreprise. Donc c'est toujours très important. Et il n'y a pas vraiment de mauvaise ou de bonne relation, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'elles vont rentrer dans le cadre de votre entreprise. Ça peut être une nouvelle opportunité, une personne qui va vous apporter des conseils, quelque chose, et ça peut venir de n'importe qui. Donc en plus de rendre votre travail agréable, ça va avoir un aspect assez pratique. Et quand on démarre, je conseille fortement d'avoir un coach ou un mentor. Et ce n'est pas parce que je le suis moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à accélérer un processus, parce que quand on crée une entreprise, au début, il y a tellement de choses à faire que déjà, on baigne dans... voilà, on a peur, on n'est pas bien, on ne sait pas par où commencer, etc. Et avoir un coach ou un mentor, en fait déjà, il va vous permettre d'éviter les erreurs, parce que lui, il les a déjà faites potentiellement, ou en tout cas, il les connaît. Et puis, il va pouvoir même vous apporter plus de visibilité. Et vous allez gagner un temps fou dans la prise de décision stratégique. Et vous, non, votre travail, ce n'est pas uniquement la prise de décision stratégique. Votre travail, c'est aussi vendre, c'est aussi faire le service et le produit que vous vendez, c'est aussi connecter avec les gens, c'est aussi analyser vos résultats, se développer. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Donc, si vous pouvez gagner du temps sur la partie stratégique au début, et en tout cas, avoir tout de suite la bonne qui correspond à votre entreprise, eh bien, ça va faire une vraie différence. Et, on ne se rend pas forcément compte, mais ça peut être sympa de prendre des cafés avec des amis. Je ne parle pas du fait de se détendre seulement, parce qu'en fait, même eux, ils ont une vision de leur vie du quotidien. Ils ont eux-mêmes, potentiellement, des conseils à vous apporter sur votre service, votre offre. Et voilà, parler avec des amis, des amis qui ont bien sûr de la bienveillance, ça peut être quelque chose de bien utile. et surtout, qui vous permettent de vous développer plus rapidement. On est bien d'accord. Ensuite, vous devez bien sûr prioriser vos questions. Ne faites pas l'erreur de croire que tout de suite, vous devez faire la preuve que vous êtes le meilleur du marché, que vous devez avoir les compétences dans la totalité des domaines de votre entreprise. Non, ne faites pas cette erreur. Il est encore une fois bien plus intéressant et bien plus efficace de prendre le temps d'écouter et de poser des questions à votre audience. Et vos questions, assurez-vous de les poser au bon moment et de les prioriser. Par exemple, quand j'ai commencé, ce que je faisais, moi, c'est que j'avais une sorte de papier. Alors, ce n'est pas du papier parce que je le faisais dans mon téléphone, mais j'avais une liste de questions que je me posais au fur et à mesure et je les notais. Et quand je voyais que c'était le bon moment, que je rencontrais la bonne personne, eh bien, je reprenais ma liste, je regardais et je me disais « Ah ben tiens, j'avais oublié, mais cette question, elle est bien pour ce moment à cette personne. » Ensuite, pendant ces premiers 90 jours, il faut que vous mettiez à peu près 20 à 30 % d'efforts supplémentaires de ce que vous allez faire sur la continuité. Donc, ces 90 premiers jours, vous allez bosser entre 20 à 30 % plus que ce que vous allez bosser après. Mais, et je dis bien un « mais » important, posez quand même des limites, ne serait-ce que pour votre bien-être mental. Pendant ces deux, trois premiers mois, vous allez être hyper proactif, vous allez creuser partout, mettre votre nez partout, apprendre plein de choses, bosser des heures et des heures. Parce que oui, vous créez une entreprise, votre entreprise. Et donc, il est évident que vous allez être excité, vous allez être hyper engagé, hyper motivé, vous allez avoir faim, vous voyez, faim d'apprendre toujours plus. Et ça ne devrait pas être trop difficile, parce que généralement, quand on commence un nouveau business, on est tellement content de le faire, on est tellement excité, comme c'est son propre bébé un petit peu, ça ne pose pas vraiment de problème de bosser, de faire cette surcharge de travail. Mais, même si on a envie, même si on est motivé, on reste quand même des êtres humains et faire un travail acharné, sans pause, pendant deux, trois mois, ça a beau être quelque chose qu'on a souhaité, il faut poser des limites. Parce qu'en fait, sinon, vous allez avoir un vrai problème de fatigue, mais de fatigue mentale, cérébrale, d'accord ? Une fatigue psychologique. Donc, oui, il faut garder ses loisirs. Si vous aimez faire du sport, il faut garder ses horaires-là. Oui, il faut s'accorder de temps en temps des soirées où vous ne faites rien, ou alors vous faites des choses qui ne sont pas liées à votre travail, sortir les loisirs, etc. Il faut absolument que vous gardiez ce temps-là, d'accord ? Pas tout le temps, vous n'allez pas pouvoir faire une pause de trois heures par jour, tous les jours, mais il faut quand même, dans la semaine, répartir. Parce que sinon, vraiment, ça ne va pas le faire. Vous allez avoir un épuisement de travail. Et puis, en fait, vos deux, trois mois de travail surchargé, acharné, motivant, ils ne servent à rien. Ensuite, il faut que chaque semaine, vous réfléchissiez justement à votre semaine et que vous identifiez comment l'améliorer pour la prochaine. Donc, je le disais tout à l'heure, la meilleure façon de changer une habitude, en fait, c'est simplement de le faire quand il y a un changement dans votre vie. Et commencer une entreprise, a priori, c'est un changement assez important. Et donc, chaque semaine, vous mettez dans votre agenda, à temps fixe, toujours le même moment. Moi, par exemple, c'est le vendredi soir. Vous mettez un temps, vous allez réfléchir sur votre semaine, tout ce que vous avez accompli et quels ont été les points que vous pourriez améliorer. Améliorer, c'est mieux. Et donc, comme je vous disais, pour moi, c'est le vendredi. Vous choisissez le jour et l'heure que vous souhaitez. Généralement, le vendredi, c'est bien parce que pour moi, c'est un peu plus calme. Et puis, c'est un peu ma fin de semaine. Donc, quelles sont les questions que je me pose ? Donc déjà, je me fais une liste de tout ce que j'ai pu accomplir. Ensuite, j'identifie si j'ai fait tout ce que j'avais prévu. Ensuite, chaque chose que j'ai faite ou ne pas faite, je me dis comment j'aurais pu l'améliorer, le faire mieux. Et quand je prends des décisions importantes pendant cette fameuse semaine, je me dis, bon, est-ce que vraiment ces décisions, elles vont avoir un impact efficace ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu ? Et en fait, en faisant ça toutes les semaines, je garde même un petit résumé écrit. Alors attention, c'est un petit truc. En fait, ça va me permettre, par exemple, chaque mois ou chaque trimestre, puisqu'on parle de 90 jours et c'est ce que je fais tous les 3 mois, je reanalyse un petit peu où j'en suis par rapport à mes objectifs. Et en fait, ça va me permettre de voir ma progression. Et si je m'améliore au fur et à mesure pendant ces 90 jours chaque semaine, a priori, les choses se réorientent toutes seules au fur et à mesure du temps. Et si vous avez un mentor, c'est aussi le moment idéal pour le parler, parce que vous n'avez pas besoin de lui parler tous les jours, votre mentor. Mais voilà, au bout de 45 jours, vous pouvez lui dire, ben voilà, j'en suis là. Et voir avec lui, parler stratégie, peut-être qu'il va pouvoir lui aussi vous donner des conseils et potentiellement vous donner des axes d'amélioration et de développement. Ensuite, on va parler de comment impressionner et s'entendre avec ses clients. Puisque je vous disais, faire la bonne première impression, c'est important. Donc, il faut savoir comment parler avec ses clients. Je vous le disais, la relation que vous avez avec vos clients, c'est ce qui va faire, ça peut faire vraiment la différence en fait. Ce n'est pas forcément votre point différenciant, mais ça peut vraiment faire la différence. Parce que vos clients, ils vont parler de vous. Ils vont potentiellement vous recommander, ils vont potentiellement laisser des avis, ils vont aussi potentiellement revenir vers vous, ça peut être des clients fidèles. Donc, il faut vraiment conserver une bonne relation, travailler cette relation, mais en avoir envie. Il ne s'agit pas d'être faux parce que ce n'est pas avoir une bonne relation. D'accord ? Donc, pour ce faire, moi, ce que je me dis, c'est que j'essaye de me mettre à la place du client. Par exemple, il m'arrive parfois d'avoir des questions de la part de mes clients que je trouve, je ne comprends pas pourquoi ils ont posé cette question. Sur le coup, je me dis, mais c'est évident. Alors après, je fais une pause et puis je me mets à la place du client. Comment lui, il en est arrivé à ce processus-là ? Et là, je comprends. Et en fait, déjà, ça me permet de lui donner une réponse qui est plus appropriée, de ne pas m'énerver. Alors, m'énerver, je ne m'énerve pas souvent, mais vous comprenez le principe d'être agacé, de ne pas du tout avoir ce comportement-là. Et puis, finalement, on va droit au but. Le client, il est content, moi aussi. Donc, voilà. Ça crée une dynamique, en fait. Il ne faut pas oublier que votre client, il se croit unique. Il n'a pas conscience que vous êtes peut-être en train de traiter 10, 20 clients en même temps. Il est toujours tout seul. Moi, ça m'arrive par exemple de dire à un client que je ne peux pas l'avoir au téléphone ce jour-là parce que j'ai un autre rendez-vous, une conférence ou quelque chose. Et je sens qu'il ne s'y attendait pas. Ben oui, heureusement qu'on n'a pas un seul client. Donc, il se croit unique. En plus, on travaille sur son projet, sur son bébé. Vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, c'est votre bébé. C'est pareil pour votre client. Et même si, oui, vous n'êtes pas en train d'inventer un vaccin, sachez que ce que vous faites pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il vous a fait confiance. D'accord ? Donc, s'il vous fait confiance, il a besoin d'avoir ce retour-là. Et donc, plus vous allez faciliter le travail pour votre client, plus vous le fidéliserez. Et si vous faites votre travail avec plaisir et que vous avez réellement envie de servir et d'accompagner vos clients plutôt que de faire de l'argent seulement sur leur dos, eh bien, vous n'aurez absolument aucun problème à les écouter et à adapter vos services à leurs besoins. Alors attention, je ne dis absolument pas qu'il ne faut jamais être en désaccord avec ses clients. Mais attention, on parle bien des 90 premiers jours. Donc, vous ne savez pas vous-même exactement où vous en êtes par rapport à vos clients. Donc, c'est le moment de les écouter et d'adapter potentiellement votre offre. Parce que votre offre, elle a été créée sur une base d'analyse, mais pas de terrain. D'accord ? Donc, les 90 premiers jours, vous écoutez et vous êtes, oui, pas toujours d'accord, mais vraiment au plus proche de votre client. La première chose à savoir, c'est ce qu'on attend de vous. Et ne faites pas seulement les tâches que vous aimez. Faites ce qui est important pour votre client. Quelle que soit sa priorité, ça doit être votre priorité absolue. Vous connaissez l'expression « le client est roi », mais les 90 premiers jours, ça fait tout son sens. Et essayez de voir aussi quel style de travail il aime. Est-ce qu'il préfère être appelé ? Est-ce qu'il préfère par e-mail ? Est-ce qu'il préfère avoir toujours plusieurs options ? Ou est-ce qu'il préfère que vous lui conseillez comme l'expert ? Et puis ensuite, vous vous adaptez. Et si vous n'êtes absolument pas d'accord avec eux, moi en tout cas, ça m'arrive assez souvent, ne serait-ce que parce que j'ai l'expertise, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils m'engagent, eh bien en fait, vous pouvez leur expliquer. Ça ne coûte rien, vous leur expliquez de manière constructive. Vous ne leur dites pas « tu as tort, j'ai raison ». Non, vous leur expliquez pourquoi. Un petit peu comme des enfants, et on est des grands enfants, si on nous dit non sans expliquer pourquoi, a priori ça va créer un blocage plus qu'autre chose. Et au bout de ces 90 jours, eh bien faites une analyse extrêmement détaillée, et puis vous pourrez célébrer votre succès, parce que c'est évident que vous allez y arriver. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ces petits conseils utiles de la manière de commencer vos premiers 90 jours de business. Alors ça peut être cliché, mais assurez-vous aussi de prendre soin de vous, c'est important. Dormir, manger sainement, dormir bien, faire de l'exercice, se détendre l'esprit avec des loisirs, etc. En faisant ça, je vous assure qu'il y a la moitié de la bataille qui est gagnée, parce que ça va vous motiver en fait. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, le petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais plein de bisous. A bientôt, bye bye !